Sous-titrage Société Radio-Canada Elle tient dans ses bras notre fille Splendeur, Annaëlle. Nous allons parler un peu de l'histoire de la naissance de notre fille Splendeur qui est née le 30 août de l'année dernière, donc en 2023 et qui aujourd'hui a neuf mois et ce mois-ci elle aura dix mois. Alors, Splendeur est née normalement et quelques mois plus tard nous avons découvert une anomalie au niveau de son oeil gauche. Il y avait une petite tache blanche qui apparaissait au niveau de son oeil et ce qui nous a conduit à voir les médecins pour voir qu'est-ce qui n'allait pas par rapport à son oeil. Et nous avons fait les examens, les premiers examens nous avons eu à les faire. Nous avons été recommandés chez un médecin et c'est ce médecin-là qui nous a reçu et en nous recevant il nous a clairement dit que l'enfant, par rapport à l'état de l'oeil de l'enfant, il est question qu'on arrache l'oeil, qu'on extrait l'oeil de l'enfant pour après peut-être mettre une prothèse. Donc après le diagnostic du médecin, nous étions choqués, nous étions abattus et pratiquement trois mois, quatre mois, nous avons plié le genou pour importuner le Seigneur par rapport à l'état de l'enfant parce que c'était une première nouvelle que le médecin nous donnait comme ça en disant qu'il fallait carrément arracher l'oeil et puis qu'il ne devait avoir plus rien et peut-être à la longue mettre une prothèse. Et c'était vraiment un choc, c'était vraiment une nouvelle raide pour nous, sans explication, sans rien. Et nous sommes repartis vers le Seigneur pour lui dire vraiment, « Non, ce n'est pas ce que tu nous as donné, Splendeur, ce n'était pas vraiment ça. » En fait, ce n'est pas ce que tu nous as, tu nous donnes un enfant pour après l'arracher l'oeil comme ça. En fait, c'était vraiment des pleurs, c'était vraiment un déchirement. Et de là, le Seigneur nous a toujours rassurés, nous a toujours, par rapport à ça, quand on allait vers le Seigneur, il nous rassurait que tout allait bien. Cette maladie, nous l'avons découverte lorsque l'enfant avait trois mois. Et comme disait tout à l'heure mon épouse, après les premiers résultats, ce que le médecin nous avait dit, nous avait quand même assez scandalisé parce qu'il nous a dit ça sec, disons qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'on arrache l'oeil de l'enfant. Et derrière ça, nous n'avons pas été aussi découragés parce que nous sommes enfants d'Elohim. Nous sommes allés voir le Seigneur et suite à cela, je suis allé prier. Et pendant que je priais ce jour-là, le Seigneur m'a clairement dit, je m'en occupe. La réponse du Seigneur par rapport à la situation de l'enfant quand je lui ai présenté, il me l'a répété, il a dit, je m'en occupe. Et nous avons reçu cette parole, ça nous a fortifiés, ça nous a encouragés, ça nous a donné la possibilité de continuer à croire parce que le Seigneur était là, présent, il ne nous avait pas abandonnés par rapport à cette situation-là. Et nous avons prié et toutes les fois que nous étions dans la présence du Seigneur, par rapport à l'enfant, il ne cessait de nous reconforter, nous disant, ne vous inquiétez pas pour elle, tout va bien. Et quelques temps plus tard, une mission nous avait été annoncée, notamment sur Brazzaville et Pointe-Noire, donc il devait avoir une mission de 15 jours, Brazzaville et Pointe-Noire. Mais ensuite, la mission a été sectionnée, donc ça s'est arrêté sur Brazzaville pour 4 jours. Et avant cette mission-là, donc quand nous avons eu l'information sur la mission, nous avons continué à prier le Seigneur, en tout cas, et il était prévu que j'aille seul sur Brazzaville, pour participer à la mission. Et le Seigneur n'a pas voulu ainsi, il a voulu aussi que moi et mon épouse, ainsi que les enfants que nous rendions sur Brazzaville, par rapport à cette mission. Et j'aimerais dire ici, qu'avant de prendre la décision de se rendre à Brazzaville, moi et mon épouse, ainsi que l'enfant, j'ai eu un songe dans lequel le Seigneur m'a clairement parlé, par rapport à la situation de l'enfant. Et je me trouvais dans ce songe, par rapport à cette mission aussi, donc nous étions au programme de Brazzaville, et le frère qui était en train de prêcher, nous avait appelé avec un autre frère, et il nous avait remis un plat, un plateau sur lequel il y avait des assiettes et des mets, des mets différents, et des quantités aussi différentes, et nous distribuions en fait ces mets à plusieurs personnes. Et quand on a fini, le frère qui prêchait a pris, a vu ma femme avec l'enfant, a pris l'enfant, et dès qu'il a pris l'enfant, il a dit, on s'en occupe. Et c'est exactement aussi ce que nous avons vécu lorsque nous étions au programme. Au deuxième jour du programme, tellement que nous avons importuné le Seigneur, tellement que nous avons pleuré, et le Seigneur nous a répondu ce jour-là, on appelait mon épouse, et en lui disant que le Seigneur me met à cœur que nous devons nous charger des soins de cet enfant. C'est exactement ce que le Seigneur m'avait montré en songe, et c'est exactement ce que nous avons vécu en témoignage devant le peuple du Seigneur. Et ça, nous rendons gloire au Seigneur, parce que le Seigneur est bon, il est fidèle, et son amour est tellement grand pour chacun de nous, pour nos enfants, et nous bénissons son nom pour seul. Oh Seigneur, souviens-toi de cet enfant, de son œil, magnifique Père, souviens-toi d'elle, au nom de Yahusha, ma chère. Alléluia. On t'a déjà parlé de l'opération pour son œil ? Normalement. C'est prévu pour quand ? Je ne sais pas la date. En fait, nous avons fait des examens, nous avons fait le scanner. Normalement, il faut opérer. Il faut opérer, ici à Baraza ? On ne sait pas. Son papa est où ? Il est dans la salle. Il est où le papa de l'enfant ? Oh, c'est toi. Alors, on va tous se mobiliser pour les soins de cet enfant. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vous n'êtes pas seuls. Tout va bien. Le Seigneur a traité de vos prières. Il va vous surprendre. Tout va bien. Le Seigneur ne vous a pas rejeté. Jamais, jamais, jamais. Et ne vous condamnez pas. Le Père vous aime, mon frère. Au nom de Yahushua. Il y aura encore d'autres enfants. Au nom de Yahushua, ma chère. On acclame le Père. Oh ! Oui ! Waouh ! Waouh ! Quelle présence du Père. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il est là. Il y a beaucoup de souffrance. Mais c'est la restauration de la famille. L'œil de cet enfant, là, va être restauré. Au nom de Yahushua. Hallelujah. Waouh. Très tard, on va suivre ce camp, on va avec les frères et soeurs. On va tous se mobiliser. Vous n'êtes pas seuls. Alléluia. Waouh ! Waouh ! Alléluia. 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 Oh, c'est Seigneur. Wow. Au nom de toute ma famille et aussi de mes enfants qui sont là, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, remercier le Seigneur pour son amour et pour cette fidélité qu'il a témoigné lors de ce programme. Vraiment, nous voulons le rendre toute la gloire parce qu'il le mérite. Et nous remercions aussi tous les frères et sœurs qui ont eu à cœur de vouloir nous soutenir dans cette épreuve et aussi se lever pour apporter les soins à cet enfant. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela, que Yahweh, notre Elohim, se souvienne de chacun d'entre vous et que la gloire nous soit rendue au nom de Yéroshman de la machine. Ahhhh. 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 – Sous-titrage FR 2021